A votre avis, où sont les insectes pendant l'hiver ? Parce qu'en été, il y en a partout, mais en hiver, plus un seul. Vous allez voir, c'est assez surprenant, alors je vous explique. Certains sont sous forme d'œufs, comme les criquets, les moindres religieuses et certains papillons. D'autres sont sous terre, sous forme de larves, comme la cétoine dorée ou le anothon. Ou dans le bois mort, comme la larve du lucan cerf-volant. D'autres hibernent en restant bien cachés, comme ce papillon citron qui dort plusieurs mois dans le lierre ou le hou. Et ce qui est fou, c'est que pour résister au gel, les insectes sont capables de produire des substances antigèles. Comme le glycérol, qui évitera à leurs cellules d'éclater. Ce qui permet à certains papillons, comme cette petite tortue, oui c'est vraiment son nom, de résister jusqu'à moins 24 degrés. Et attention, s'ils ne sont pas capables de passer l'hiver chez nous, certains insectes vont migrer vers le sud. Comme la belle dame, qui va passer l'hiver en Afrique du Nord. Et pour aller plus loin, vous pouvez envoyer podcast en commentaire, comme ça je vous enverrai le podcast sur le sujet. Et moi je vais rentrer parce que, bah je crois qu'il va pleuvoir.